Des fois, la transition écologique, c'est souvent un prétexte d'abord pour du développement économique et qui se fait souvent contre les populations locales. L'exemple que je connais le mieux, c'est l'exemple des populations Maasai en Tanzanie, où sous prétexte de protection de la biodiversité, finalement les Maasai, peuples de pastoralisme, sont expulsés par des expropriations massives, coupures de services publics, pour les pousser à quitter leurs terres ancestrales. Lorsqu'ils ne sont pas privés arbitrairement de leurs terres, les coupures d'eau, de livraison de grains suffisent à affamer les troupeaux. La situation est aujourd'hui insoutenable. Nous avons condamné ces exactions par une résolution du Parlement européen au mois de décembre, qui a été largement votée ici. Aujourd'hui, on est même dans une situation de grande inquiétude, puisqu'on sait que Joseph Olé-Shangé, qui est avocat et défenseur des droits humains Maasai, est depuis quatre jours recherchée par la police et doit se cacher pour leur échapper. On a aussi perquisitionné son domicile. Voilà la situation aujourd'hui du Ngorogo. Et pourtant, rien dans les rassemblements communautaires n'ont été interdits dans la zone de conservation. Pourtant, aucune loi n'interdit la tenue de ces cérémonies traditionnelles. On est très inquiète pour sa sécurité. Le cas des Maasai permet de constater le large éventacle d'impact négatif de transition verte et d'un modèle finalement néolibéral de conservation de la nature promue par l'Union européenne, qui a plutôt une approche de protection de la nature forteresse, qui localement a des conséquences directes sur les populations. Et pendant ce temps-là, on continue à faire des échanges et notamment des échanges commerciaux. L'autre exemple connu, c'est qu'on continue à exporter du lait en poudre, notamment vers l'Afrique de l'Ouest, sachant très bien que ça a un impact sur la capacité des producteurs de lait locaux, parce que l'échange n'est pas un échange équitable. Et pourtant, dans tous nos textes sur les échanges, on a tous les mots qu'il faut sur la protection, le commerce équitable, le développement durable. Comment on peut faire dans l'Union européenne, j'ai un petit peu des idées, pour s'éloigner d'une vision de la conservation de la nature, qui soit une conservation forteresse, qui devienne finalement une approche assez néocoloniale, néo-écoloniale, si vous voulez. Quand est-ce qu'on apportera des financements à des organisations ou à des projets qui s'appuient et qui ont comme conséquence la criminalisation et l'expulsion des peuples autochtones ? Vous avez notamment évoqué la question de la capacité à les rendre titulaires de leurs propres terres. C'est des conditions que l'Union européenne peut mettre dans ses accords, de dire on discute avec des États, que ce soit la Tanzanie ou avec d'autres, mais en échange, vous accordez des droits sur les terres des populations locales. Et enfin, c'est aussi sur toutes les pratiques d'agroécologie, je pense que les populations locales ne nous ont pas attendu pour faire de l'agroécologie. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on doit être capable de s'inspirer de ce qu'elles ont pu faire et de protéger aussi leurs pratiques. Comme finalement, on a eu la capacité de le voir en Amazonie sur la protection de la forêt amazonienne, et on doit être capable d'avoir le même type de regard sur les pratiques traditionnelles et pastorales en Afrique aujourd'hui. Merci beaucoup.